Yo c'est Daticha, bienvenue dans comment rapper le show pédagogique du rap français. En écoutant le morceau Life Life de Damso, ça m'a fait penser qu'il y a un truc hyper important dans le rap. Faut toujours que le flow et les mélodies que tu mets dans ton flow, elles soient vraiment en accord avec l'instrumental. Vas-y on en parle tout de suite. Merci à toi qui arrive sur la chaîne, qui vient de me découvrir, qui kiffe mon énergie. Merci à toi aussi qui vient toutes les semaines, les fidèles. Yeah, yeah, yeah ! Si ça t'intéresse mon coaching, regarde dans la description, je t'explique comment je procède. Quand j'ai écouté le morceau Life Life, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que la mélodie dans le flow de Damso arrive au fur et à mesure. Et à la fin du premier couplet, ça débouche sur un refrain fort. En gros, la mélodie est amenée de façon très subtile, et ça c'est très fort. Mais le sujet de cet épisode, je te rappelle, c'est d'être bien en accord entre la musique et le flow que tu balances sur la musique. Quand tu balances un peu de mélodie dans ton flow. Mais comment on trouve la note qui passe sur tout le morceau ? Déjà, il faut savoir que la note qui passe sur tout le morceau s'appelle la note fondamentale. La note qui passe sur tout le morceau, note fondamentale. Toi, quand tu écoutes un morceau, tu n'es pas obligé de dire, ouais, il faut que je connaisse les notes. Non, tu te fies à ton oreille et à ton ressenti, ton feeling. Ouais, je sais qu'il y en a qui vont me dire, non, mais moi, je ne connais rien au solfège, machin. Non, vas-y, on s'en fout. En fait, il faut que tu te fies à ton oreille, à ton ressenti. Si tu balances des chants et que tu vois la note, elle frotte un peu partout, en fait, sur le morceau. Laisse tomber, ce n'est pas la bonne note. Il faut que tu te fasses confiance, essaie de chantonner. À un moment donné, tu vas arriver sur une note qui passe partout sur toute la mélodie du morceau. Et cette note-là, c'est la bonne, c'est celle qui tient tout le morceau, celle sur laquelle tu peux t'appuyer et développer tout un chant. Si tu as la chance de travailler avec un beatmaker, un mec qui fait des instrus, tu as de la chance. Parce que le mec, il peut trouver pour toi les notes qui passent sur le morceau et la note fondamentale, c'est-à-dire la note qui passe partout. Après, il peut te donner aussi d'autres notes pour agrémenter ton flow. Mais si tu es tout seul ou si tu chopes des instrus sur internet, il n'y a qu'une seule méthode. Écoute l'instru et essaye de trouver la note qui passe partout. Vas-y, on va faire un exemple ensemble, tu vas voir. Donc là, je vais te balancer une instru. Là, je vais essayer de trouver des notes qui passent sur le beat. Alors, ne te moque pas, je vais galérer comme tout le monde, tu vois. Mais on va essayer de trouver une note qui passe partout, la note fondamentale. C'est parti, on écoute l'instru. Bon, je balance le beat et je chante, je me mets à chanter. Là, tu vois, vas-y, ne te moque pas, c'est faux et tout, machin, je ne la trouve pas. Là, tu vois, je commence à avoir, je crois que je l'ai. C'est pour ça que je tiens la note pour voir si ça passe partout. Je l'ai là. Bah, vas-y, je vais l'imbriquer dans un petit flow vite fait, tu vois, pour voir ce que ça donne. Tu vois, ça ne prend pas des heures et ce n'est pas hyper compliqué. En fait, il faut vraiment se faire confiance, il faut s'écouter. Tu te fais confiance, tu te fies à ton oreille ton feeling. Je te le rappelle, ce qu'il faut trouver, c'est la note fondamentale. C'est la note qui passe partout sur tout le beat, sur toute la mélodie. Et laisse tomber la théorie, je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas une mélodie que tu dois apprendre aux autres. C'est pour toi, donc tu t'en fous des notes, des noms des notes. Tu te fies à ton oreille, à ton écoute, à ton feeling pour trouver ton flow. Tu trouves la note fondamentale, celle qui passe sur tout le morceau. Et ensuite, tu essaies de tourner autour pour créer des variantes. Tu essaies de chanter un tout petit peu plus en haut, un tout petit peu plus en bas. Et ça va te donner deux, trois notes qui passeront et qui feront la structure de ton flow rap. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire à part que la musique, c'est du feeling, c'est du kiff. Oublie la théorie, le sophège et tout. Tu peux chanter. Tu te fies à ton oreille, à ton feeling, à ton sentiment et tu verras. Tu trouveras, tu tomberas forcément sur la note fondamentale à un moment ou un autre. Une fois que tu as ces notes-là, tu varies un peu pour exploiter ton flow. Et c'est ce que j'ai kiffé dans le morceau de Damso, Life, Life. En gros, il a la note fondamentale depuis le début. Il la connaît. Mais il l'a fait apparaître au fur et à mesure du couplet. Et à la fin du couplet, il se met vraiment à chantonner. Après, il débouche sur le refrain et le refrain, il pète avec une mélodie efficace et simple. Je pense que c'est à ta portée, en vrai. Tu peux t'entraîner sur plusieurs types de musique. Et tu vois, ça va venir vite. Pourquoi ? Parce que c'est du kiff. Si tu kiffes faire ce que tu fais, forcément, tu vas y arriver. Peace ! Mais pas sur moi. Si t'as kiffé, je t'invite à aller sur ma page d'accueil. Je développe chaque semaine plein d'épisodes autour de l'écriture, du flow de la culture rap et de la performance. Je pense que ça t'aidera à répondre à plusieurs questions que tu te poses sur ton rap ou quand t'écoutes du rap. Peace !